France. Emmanuel Macron désigne deux ministres d'origine algérienne. Le président français, Emmanuel Macron, vient de nommer deux ministres d'origine algérienne au poste de ministre délégué. En effet, Fadila Khatabi et Sabrina Agrestiroubache font leur entrée dans le gouvernement Borne. L'origine algérienne est bien présente dans le nouveau gouvernement Borne. Emmanuel Macron a désigné deux femmes d'origine algérienne en tant que nouvelle ministre. En effet, l'ancienne députée Fadila Khatabi a été nommée ministre chargée des personnes handicapées alors que Sabrina Agrestiroubache est la nouvelle ministre chargée de la ville. Qui sont ces deux ministres françaises d'origine algérienne ? Sabrina Roubache est connue pour être très proche du couple Macron. Elle est née le 13 octobre 1976 à Marseille d'une mère d'origine algérienne et d'un père né en Algérie. Sabrina Agrestiroubache est députée depuis juin 2022 dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône. Elle est connue pour sa proximité avec la première dame de France. Elle s'engage politiquement auprès du parti macroniste et deviendra, l'œil, de la présidence à Marseille. Elle est d'ailleurs surnommée la « Vigie marseillaise » de Macron. Malgré ses origines, Roubache affiche une position dure vis-à-vis de l'immigration. Elle est pour l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Quand on est en situation irrégulière et qu'on commet un délit, on doit partir, a-t-elle déjà tranché ? La ministre chargée des personnes handicapées Fadila Khatabi a également des origines algériennes. Elle est née le 23 février 1962 à Montbéliard de deux parents algériens. La nouvelle ministre s'est déjà rendue en Algérie lors de la visite officielle de Macron en août 2022. Concernant ses origines, Fadila Khatabi avait déjà expliqué qu'elle tenait à ses rapports avec l'Algérie, mais sans en faire un étendard. Je ne renie pas ce que je suis, mais j'aimerais bien qu'on arrête de me renvoyer à mes origines. La seule vérité universelle, c'est que je suis issu d'un père et d'une mère, a-t-elle déclaré en 2017, au média algérien TSA. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur « J'aime ».